J.R.East, anciennement connu sous le nom de East Japan Railway, commencera les tests de sécurité du premier train à pile à combustible à hydrogène du Japon, avant la fin du mois de mars, selon un rapport du World Platinum Investment Council. Itachi et Toyota Motor ont développé la locomotive Ibarry, dans le cadre d'une collaboration plus large. Le développement du train à pile à combustible à hydrogène a été un effort combiné. Toyota Motor fournit le système de pile à combustible à membrane échangeuse de protons de la locomotive. Pour y parvenir, il a appliqué l'expertise qu'il a accumulée tout au long du développement, et du lancement de la voiture à moteur Mirai H2, et du bus Sora FCEV, a indiqué l'annonce du Conseil. Le Conseil a expliqué que ce projet particulier a été lancé il y a deux ans, lorsque Junior East, Itachi, et Toyota ont convenu de travailler ensemble pour développer des véhicules ferroviaires, alimentés par des systèmes hybrides combinant H2, et des batteries de stockage pour faire fonctionner leurs moteurs électriques. L'objectif du projet est de proposer des véhicules de nouvelle génération fonctionnant à zéro émission. Le train de pile à hydrogène PEM sera équipé d'un catalyseur au platine. Le système H2 permettra des solutions avec des opérations à zéro émission, tout en fournissant la puissance élevée nécessaire pour propulser les véhicules ferroviaires, a déclaré le Conseil. Il a également souligné que le réservoir d'H2 haute pression alimentant le système de propulsion Ibarry, produit une réaction chimique entre l'H2 et l'oxygène de l'air ambiant, afin de générer l'électricité nécessaire à l'alimentation du moteur électrique. De cette manière, le H2 charge l'accumulateur du circuit primaire. La batterie reçoit également une charge supplémentaire de l'énergie captée, grâce au freinage régénératif. L'électricité du système d'entraînement hybride alimente les moteurs de traction, principalement du système de pile à combustible, mais reçoit une puissance supplémentaire de la batterie de stockage du circuit principal. Cela maximise la puissance disponible pour les moteurs de roues, a déclaré le Conseil. Avec un réservoir plein, le train à pile à combustible à hydrogène testé, a une vitesse de pointe de 100 km à l'heure, et peut parcourir jusqu'à 140 km. Junioriste prévoit de commencer le service commercial en utilisant la locomotive à partir de 2030. L'entreprise prévoit de réduire progressivement l'ensemble de son parc de 440 locomotives diesel. Merci d'avoir choisi hydrogenfuelnews.com. Ne manquez pas votre accès gratuit à notre e-book exclusif, inscrivez-vous dès aujourd'hui. Suivez cette histoire et plus sur HFN. Sous-titrage Société Radio-Canada